Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadiens qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. En contenu de l'aventure du jeu Sherlock Holmes, Crime and Punishment, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! C'est parti ! Ah bon Toby, voyons un peu ce que tu as trouvé. C'est la bouteille qui est utilisée au laboratoire, on va en enterrer ici. Il y a encore quelques liquides qui restent dans la bouteille, avec des fleurs d'or, un petit caterpillar, pas étonnant, mais au fond de la bouteille. Brave Toby, la plus fin limier de l'Empire britannique. Brave Toby, la plus fin limier de l'Empire britannique. Brave Toby, la plus fin limier de l'Empire britannique. Brave Toby, la plus fin limier de l'Empire britannique. Brave Toby, la plus fin limier de l'Empire britannique. Ce n'est pas la bouteille que nous avons retrouvée cachée à Kew Garden. Nous allons utiliser un pépette pour prendre un sample de liquide et filmer un tube d'essai. Un métier d'accueil incolore. Un bon fleuret, très prononcé. Que faites-vous? Le goût est amour. Qu'est-ce que c'était un poison? Qu'est-ce que vous avez vu un poison stocké dans un énorme bocaux comme celui-ci? Il y a un médecin dans le parage. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de composé organique. Vaporisant le liquide pour voir le résultat. Windows 11 Il est petit cristaux incolore. Elle est solubre à l'odeur, fleurale et au goût amour. Pourriez-vous me passer une petite bouteille, je vous prie ? Certainement, tenez. Savez-vous de quoi il s'agit ? Le réactif d'un Wagner. Il y avait une étiquette sur la bouteille. Non, Holmes, je parle de la bouteille que nous avons trouvée. Un instant, j'ajoute le réactif pour déterminer la présence du sédiment. Et je pourrai vous répondre. Je dois utiliser la pipette. Le sédiment rouge, comme je m'y attendais. Ce liquide d'origine organique contient des alcaloïdes. Il est très probablement instable, d'où la présence de poussière d'or destinée à éviter toute contamination. C'est un mélange sans doute un engrais. Quelqu'un a effectué des expériences de cellulite au laboratoire de Kew Garden. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Le premier, le divin syndicat colastique pour la vénération du végétal. Les membres du syndicat vénèrent True One, le dieu roi, et ils cherchent à atteindre la paix intérieure et à s'enfranchir le matérialisme, d'où les donations très généreuses. Et voilà. Le syndicat divin n'est pas un frontisseur de Kewkegaard, d'autant pour qu'une adresse indiquée. C'est un symbole étant donné les pieds. C'est un poche là à trouver. Nous subvenons à tous vos besoins en matière de paysagistes, jardinage et élagage. Catalogue exotif, fourniture, la livraison de sable, humus, palais, pot, pot, etc. Trois, Bruton Road. Voilà. Il y en a un autre. Recherche l'affaire. En quelle année? 89. Situé au 48 Grovey Street, Carlton Road, association dite du divin syndicat, qui vénère de dieu roi True One, protecteur des plantes et des arbres. Effectivement, l'objet d'une enquête administrative et dirigeant de cette organisation, est en effet sous-sommé de malversations financières qu'il est. Les exposés à des poursuites judiciaires, toutefois de nombreux voix, se sont élevés contre cette enquête, dénonçant un acharnement de l'État. Cette organisation privée, qui se consacre à la défense de la nature, compte bon nombre de notables du royaume dans les personnalités politiques de l'opposition. Et voici l'adresse du syndicat divin, parfait, il est temps de l'écouter de ce qui se rapproche de Montaigne-Dôme. On y va. On y va. Miss White et Miss Tudoune ont eu des différends récemment. Le directeur voulait en effet congéder Miss White et Kew Garden. C'est magnifique, l'ambiance, il est remarquable. L'atmosphère est remarquablement soûteuse. Laisse-nous trouver quelqu'un qui pourrait nous aider. Bonne journée à vous, monsieur. Bonjour, c'est mon nom et je glorifie la serre. Un instant, voulez-vous. Des traces d'éléments et de la qualité du géotropisme habillant, tout dépend. L'équilibre de mon gravitropisme, vous veillerez à ne pas déranger. Déranger, c'est bien le mot. Voilà, confié avec la serre. Bienvenue, vous êtes une des présents. Je suis le grand mystique vert. Le grand mystique vert en personne. En effet, à qui est j'honneur? Nous sommes deux gentlemen très intéressés par la philosophie de l'étage pour prendre cet établissement. Tu, oui, je suis. Nous aimerions ajouter un oeil aux alentours pour vous imprégnés de la sagesse qui en émane. Il s'agit d'une école d'anastomose au divin syndicat scolastique pour la méditation et la vénération du végétal. Pour faire pour le divin syndicat, gloire aux eucaryotes. Seuls les vrais dévots, ceux dont le cœur est prêt à spermatoficier à travers un partageur collectif ont physiquement accès à notre rayon végétal et à sa sagesse. Et cet accès se mérite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, mystique vert, nous sommes prêts à devenir dévots et accéder à vos temples. Quel est le nom de votre seigneur, notre dieu roi ? Notre dieu roi est pour nom, Théréwan. Oh, mystique vert. Eh bien, vous me plaisez, voici la clé sacrée au grand temple de la sagesse, les dons, à la longueur d'année, nous acceptons. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci, mon Dieu. Je vous invite à goûter notre engrais des tracas de la vie et l'aide à s'extraire. Eh bien sûr. La serre brute, elle est son ordre, près de l'entrée, vous trouverez. Nous avons visité Kew Garden et trouvé vos symboles sur leurs pots de fleurs. Coïncidence, à mon avis, ils ont dû faire nos prudelles. Ça me surprendrait pas. C'est une technique d'observation. Bon, nous allons vous laisser à votre méditation. Trouver des plans, être déterminé, découvrir ce que cache le divin dans du cœur. Ça devrait être la sève pour ne pas parler des grands mystiques verts. C'est délicieux, effectivement, et avec une excellente qualité. Mon Dieu, on meurse celle et on a l'appelé la cocaïne. Je ne sais pas s'il a sniffé, il l'a mangé. Attends, le Dieu du syndicat divin. Je peux cliquer dessus, non ? Je peux cliquer dessus, non ? Oh, les chenilles. les chenilles on les enlève pour les donner à manger à certaines plantes, prenons-le. Plante tropicale, sans intérêt. Plante tropicale, sans intérêt. En sérieux ? Les trois plantes sont identiques à celle de l'exposition. Je vais les ramasser. Ok, je pense que personne ne l'aurait vues. Plante tropicale, rien d'intérêt. Plante tropicale. 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 Vous venez de faire une donation ? Nous lourons à 3-1 ! Un autre fou. Ok, enligne-toi. C'est bien fait des amis et des planètes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est devenu enactif après qu'il s'agissait. Il s'agissait de nouveau. Je crois que je l'ai vu. Je me suis intéressé. Il s'agissait de nouveau après qu'il s'agissait. Laissez-moi aller au courant. Qu'il s'agissait de nouveau, il s'agissait de nouveau. Qu'il s'agissait de nouveau, il s'agissait de nouveau, il s'agissait de nouveau. La plante semble qu'il s'agissait d'un negité. Je ne vais pas sortir du tout, je ne vais pas sortir de nouveau. Bon, mon gars ! Toxic gas, with spores. Extraordinaire. Pour avoir tué, les plantes doivent se trouver à la proximité directe de la victime, et stimuler juste au bon moment. Laissez-nous prendre nos chaînées dans la salle de collection voléniale. Nous verrons peut-être clair. C'est trop tôt Watson, nos suspects seront là. Laissez-nous investiguer Hugh Gardens une fois et nous poser des questions. La connaissance universitaire de Miss White a été suffisant pour provoquer les relations correctes chez les plantes tueuses. Miss White avait les connaissances en biologie nécessaires à la simulation des plantes tueuses. ... 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 J'ai ensuite revenu à Miss White, j'ai ensuite revenu à mon bureau pour remplir mes papiers. J'ai constaté que M. Dunn ne se sentait pas bien et je suis immédiatement allé les voir. Je me rappelle distinctement que c'était vers 10h30, car j'étais en retard ce matin-là. Merci, M. Hamish. Nous allons continuer notre investigation. Le jour de Dion est mort. La mort de votre père paraît très suspecte. Que faisiez-vous ce jour-là? Suspect? J'étais à la graine, nourri et m'occuper d'un liste-quelque-chose, l'Oéocontus ou alors... Attendez! Ah, ces nomes latins! J'ai passé tant d'heures à tenter de mémoriser. Avez-vous vu votre père ce jour-là? Oui, il est venu effectuer sa visée automataire avec Mme Hamish, M. Hamish. Rien n'est abusé à cela. Et ensuite, rien. Ils sont sortis dans l'arrière-cour et il devait être 9h40. Une dizaine d'années plus tard, j'ai vu mon père qui s'est rendu dans la salle du désert, tandis que M. Hamish allait ailleurs. Que faisaient les autres? M. Hamish et M. White, que faisaient-ils ce matin-là? Salut, Raph. M. Hamish a rendu visite plusieurs fois. J'ai aussi vu qu'il se rentrait après cette entretenue avec M. White aux alentours de 10h10. Il est ensuite revenu me voir en courant pour m'avertir que mon père était plus... C'était plus mal. Nous avons rejoint la salle de Réminifar en toute hâte et j'ai trouvé mon père juste dans le sol, mon dieu. Faites-moi, avez-vous entendu parler du Divin Syndicat? Non, ça ne m'invote rien. Merci, jeune homme. Nous allons te voir encore. Oh, ça va. Ça va, Raph? According to this, they have light and... Non, je ne sais pas. Ça fait un mois et demi, je ne jouais plus à Apex. J'ai déjà été de son bord, lui. Il a commencé à jouer à un autre jeu, donc je n'avais plus le temps à perdre à attendre après lui. Le jour de la mort. Oui, vous me relatez les activités de M. Dunn le jour de sa mort. Oui, mais il n'y a pas grand-chose à dire. J'étais au laboratoire quand j'ai vu M. Dunn et qu'il me dirigeait vers moi. J'ai demandé qu'il effectuait sa visite de matinée. Il devait arriver en novembre, mais il avait dix minutes de retard, comme de couture. Et ensuite, il est venu me dire bonjour, puis je l'ai vu passer deux ou trois minutes après les plantes devant le laboratoire. Ensuite, il est parti en courant à l'élection de la pépinière, où on travaillait M. Hamish. Il était toujours pressé pendant l'inspection. Voyez-vous, malheureusement, celui-ci... Malheureusement, celui qui le retardait. Et c'était la dernière fois que vous l'avez vu? Oui, je suis resté au laboratoire jusqu'à 10h40 quand j'ai entendu les cris d'Albert, M. Hamish provenant de la grande verrière. Je les ai rejoint plus vite, quand je savais que quelque chose de grave aurait dû se produire. Que faisiez-vous exactement au laboratoire? J'enregistrais une expérience pour ma thèse. Je me suis arrêtée une fois lorsque M. Hamish m'a rendu une brève visite vers 10h40. Mais vous dites que vous aviez écouté une expérience sur la tragédie. Pourrais-je l'écouter? Oui, bien sûr. Vous trouverez le laboratoire, numéro 320. Le syndicat de ce nom vous a voté quelque chose par hasard? Rien, mais c'est très joli. C'est Sherlock Holmes. Bon. Plus tard. Tout le monde est parti. La voie est libre. Ok. Au rei, bûs tué. J'ai posé mettre ça où? Détendez qui a tué, trouver un moyen de simuler les plantes tueuses de la collection Je ne sais pas où les mettre, moi je les mets là Tasse toi toi, tu tournes les chemins Nous devons visiter la collection coloniale C'est le site ça, la collection coloniale, oui c'est là Désolée C'est parti Tu trouves un moyen de dessiner les plans, tu peux. Imaginez l'ordre d'enchaînement, d'évènement, ah là-bas, j'ai pas vu ça. Bon, les plans le frappent là, ils ne frappent pas. Faites la statue, il arrive à la porte, elle est bloquée, il faut que la défense. En montagne 2 était à proximité des plans, les chenilles ont tombé et ont entraîné l'utilisation des spores temporels. Sur le coup de panique, ils sont en doute déjà à moitié assuissés, Montague Dunn a reculé et a renversé la buste. Il serait rué sur la porte, fermé et il aurait été tenté d'ouvrir à coups d'épaule. La suite, nous les connaissons déjà à Montague Dunn s'est effondré et expiré non loin du bassin. Le bassin, le moment est venu de livrer à notre expérience sur le système de ventilation. Les chenilles n'ont plus tombé que de voir le corps de ventilation. Nos chenilles sont emparés. Je vais activer le système de ventilation pour faire tomber. Restez là Watson et observez. Ok mais où est-ce que c'est? Je ne me trompe pas si c'est par là. Je ne sais pas si je vais à la bonne place. Le pouvoir est en place. Le moteur ne peut pas être starté. Le moteur ne a commencé. Je vais mettre les mains. Oh! B! C'est un système de ventilation fonctionnel. On va voir ce qu'il y a à nous dire. Qu'est-ce que tu joues à NHL, en vrai? Ah, c'est une île du château. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Maintenant, nous devons voir si c'est possible d'activer le Rantaner depuis le lieu de travail. C'est parti. Dry tropiques. Qu'est-ce que ça peut faire avec leur bureau? Qu'est-ce que ça a pas rapport avec leur bureau? Avant d'activer le ventilateur, je dois vérifier si l'intérieur de la collection coloniale est visible d'ici. D'ici, on ne peut pas voir l'intérieur de la collection coloniale. Le ventilateur fonctionne, voici si ça parvient à activer l'autre. C'est parti marcher. On peut voir l'intérieur de la collection coloniale face à la fenêtre. Parfait, il n'y a plus qu'à trouver Watson pour examiner les résultats. C'était rien à faire d'une niaiserie, tout chauffeur. Tout fonctionne à la perfection, bravo. À présent, si vous voulez bien m'aider de me débarrasser de ces chenilles. Parfait, nous allons commencer à dérouler les meurtres de Montague Dunn en activant les ventilateurs d'Albert et de Monsieur Hamish. Le bureau de Monsieur Hamish permet d'éguerter l'entrée de Montague Dunn dans la salle de collection coloniale. En tant que biologiste, il avait les connaissances techniques nécessaires. Rien indique que les connaissances universelles. Martin Hamish a eu l'occasion de voler les plantes de Divin Syndicat et de les stimuler depuis son lieu de travail, plus après avoir enfermé Montague Dunn dans la salle de collection coloniale. Il est temps d'appréhender... Oh! Ça serait lui le tueur? Albert et les connaissances biologiques, ça? Non, il est pas les bonnes. Allons à Scotland Yard. Est-ce que c'est Martin Irish? Il est un ordinateur. Je vais le voir et c'est un ordinateur! Yes Sir! Non c'est la voiture. Sors, on cherche l'inspecteur. la prade inspecteur je pense que Martin Hamish est coupable du meurtre de Montague-Dune Montague-Dune, je le savais, envoie mes hommes l'arrêter fort bien, je t'enverai vos nouvelles il va y avoir de l'action à l'habitude je t'enverai le temps de jouer une game de Fortnite après septembre ou deux, une, attendez inspecteur, je suis venu ici plus rapidement que je pouvais Martin Hamish est dans la grandeur, inutile de vous précipiter Mr. Holmes Mr. Holmes les tests de ventilation ne sont pas assez inaperçus, Mr. Hamish a compris que nous savions inspecteur, auriez-vous la mérité de décrocher le corps, j'aimerais l'examiner le corps autour du cou est très visible, il est mort sur le cou le corps je suis tout sur les deux pariés, il est souvent la marve un pied de botte, voilà les marves en visite de cette affaire qui veut dire une lettre la vie m'est devenue insupportable enfin Dune méritait certainement mais je ne peux me pardonner d'avoir son sang sur les mains les Amish ont toujours été victimes de circonstances et je n'y ai fait de doute évidence par exception je dois expier ici et maintenant adieu Martin Amish ne pouvait pas courir en raison de la torsion tibiale de son pied de bote il conviendra de déterminer s'il a eu le temps de verrouiller la porte de la collection coloniale et d'activer le système de reclation c'est peut-être qu'il y a eu un accomplice nous devons discuter avec l'estrade de l'impact que peut avoir de nouveaux indices trouvés sur la dépouille de Martin Amish C'est pas fini Qu'est-ce qu'on doit faire en nous à présent, Holmes ? Il y a quelque chose de très étrange là-dedans Pourquoi c'est là, monsieur Holmes ? Pourquoi ? Pourquoi c'est-à-dire que le pied beau de monsieur Amish et le pied beau de monsieur Amish ? Oh, je devrais être coupé d'ici comment n'y ai-je pas pensé ? Mais, monsieur Holmes, je ne comprends pas Pourquoi ? Non, je ne pense pas que vous le savez Non, je pense que vous le savez Vous devriez rappeler que le monsieur Dunn était fermé dans la salle de la collection coloniale de la collection coloniale Si c'était monsieur Amish il aurait fallu rejoindre son atelier en courant pour déclencher les rentateurs au-dessus Or, vu les pas de sentier ça reste de même du possible Peut-être que l'on aurait aidé Peut-être, mais c'est plutôt strange que ce type de personnalisme comme monsieur Amish décide de baser son plan sur la vitesse de sa course Vous voulez dire qu'on aurait aidé ? C'est donc que le suicide ce n'est pas forcément un essai Monsieur Amish ne sait que s'accuser lui-même dans sa lettre et qu'il clôt l'enquête Alors peut-être un complet je n'y ai pas pensé, monsieur Holmes J'ai une autre idée, inspecteur Grâce au témoignage que nous avons recueilli nous pouvons reconstituer l'enchaînement des événements Avec une chronologie comme ce fut le cas pour l'affaire de Jack Levanteur Exactement La carte de l'entrée de Kyogarin devrait nous aider à reconstituer notre chronologie Analysons les faits et les témoignages pour reconstituer les événements de cette matinée Martin Amish et Martin Dune vont aller retrouver Albert à la graine vers 9h Donc Martin Amish Martin Amish Martin Amish, c'est lui Il est environ 10 heures. Ok, je crois. Ok, 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 ça par rapport là. Martin Amish rentre après avoir entretenu Miss. Ok, Martin Amish et Montang Dune est en livre. Ok. Les deux là, c'est qui c'est Montang et Amish? Martin Amish rentre dans la grainerie. Et lui ça devrait être... Non, là, non. Martin Amish, ça c'est qui ça? Martin Amish et Montang Dune se sont allés... Ils sont allés retrouver... Décale. Ok, Martin Amish et Montang Dune se sont allés retrouver Albert à la grainerie. Albert rencontre Montang Dune et Martin Amish à la grainerie. Albert rencontre Montang Dune et Martin Amish à la grainerie. Albert rencontre Montang Dune et Martin Amish à la grainerie. Albert rencontre Montang Dune et Martin Amish à la grainerie. Il était donc environ 9h moins 20 quand Amish et Montaigne Dune sont sortis de là. Il était environ 9h dans l'arrière-cours. Dix minutes plus tard, Dune a repris son inspection et est entré dans la serre des Arctiques. Amish est allé retourner à la grainerie. Amish est entretenu avec Miss à 10h. Miss à 10h. Miss est resté au laboratoire jusqu'à 11h moins 20. Amish est entretenu avec Miss à 10h. Miss White est resté au laboratoire jusqu'à 11h moins 20. Amish est allé dans la serre en uniforme et les a rejoints. Amish est accouru pour prévenir Albert. Amish est amoureux. Amish est entré au laboratoire. 10h Elle couvre elle-même, c'est pas que le montagneau c'est de souffrance, soit à volontaire de 10h30 Elle va passer toute la matinée à la grainerie Il aperçut Amish qui est rentré après avoir rendu visite à Missouin vers 10h10 La bleue claire La bleue claire, ok Je vais rentrer après cette entretenue avec Missouin Je vais rentrer à Missouin à 10h Oui Ma tamine rentre après cette entretenue avec Missouin Martin Amish est entretenu avec Missouin à 10h Missouin est resté au laboratoire jusqu'à Martin Amish est entretenu Missouin Ok, on va essayer juste Et ça bug là Si je le mets là Prends le lait L'écoute, c'est un montagne d'ourneterre poisoné dans la salle de la collection coloniale L'a ouvert la porte de force, ce qui indique que quelqu'un l'a enfermé à 10h et 20h Martin Amish a été vu pour la dernière fois à 10h10 Il a donc une dizaine de minutes pour verrouiller la porte de la collection coloniale C'est un peu juste en tenue de son pied de bord Albert dispose lui aussi de 10 minutes pour verrouiller la porte de la collection coloniale Ce qui suffit largement Missouin a été vue pour la dernière fois à 10h Elle avait dans 20 minutes environ pour verrouiller la porte C'est largement assez Qui a aidé Martin Amish à assiner Montaigu Martin Amish est la belle sur son Albert était le complice de Martin Amish 10 minutes lui aurait suffi pour suivre Montaigu Et verrouiller la porte de la collection Martin Amish et Albert ne sont pas complices Missouin avait 20 minutes devant elle suivant pour piéger Montaigu Elle aurait pu verrouiller la porte de Martin Amish pour qu'il active le système de ventilation Je suis bien curieux que ce qu'il arrive si je fais ça Et c'est possible pareil Un bel complice B, retourne à l'enquête Martin Amish comme il est meurtre seul Il en voulait à Montaigu Qui avait... C'est pas filé Non, non, viens M, M 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 Ma très chère Marguerette, suite à notre dernière conversation, il me paraît préférable que tu quittes ton poste à Kew Garden. Comme tu me l'as signifié dans le centre d'embargare, tu n'es plus besoin de mon soutien. Tu es tout à fait capable de reprendre tes mots. J'écoute rien, il y a une petite affaire de nouveau avant de prendre une décision. C'est un rapport de Martin Hamish. Celui-là. Il paraît donc clair, après toutes les exigences, que les plantes régulsaient à leur environnement et témoignaient d'une certaine forme de conscience. Martin Hamish ne pouvait pas courir en raison de sortir. Il y a combien d'années de temps ici, il y a eu le temps de verrouiller la porte ? Martin Hamish a aperçu qu'il ne pouvait pas. Et soit dans les connaissances et l'origine nécessaire. Et soit avec 20 minutes, Martin Hamish et White ne se sont complices. Il n'est plus probable que White en ait eu l'opportunité et 20 minutes pourrait ne pas suffire. Vu qu'ils s'en parlaient surtout. Il n'est plus probable que White en ait eu l'opportunité et de l'opportunité. Quand d'année Miss White Mais Holmes, comment pouvez-vous être certain que nous trouvons Miss White ici? C'est obvious Watson. Faites marcher votre cerveau. Mais il marche très bien, même très très bien. Maintenant que l'étau est resserré pour Martin Hamish, Miss White doit effacer toute grâce de son application. Après le suicide de son complice, il y a un final trace remaining. Et qu'une glace de la Divine Syndicate, elle sera là. Très bien. Je vais vous dire. En un moment, je vais la voir seule. Il va vous disséminer derrière elle. Qu'est-ce qu'il vous plaît? Rien de spectaculaire. Les Zélandais femmes ont toujours dépassé, mais audacieusement comme elle est. Nous devons être prudents. Ok? Vous pouvez compter sur moi. Monsieur Holmes, bonjour. Vous n'avez pas la surprise, Miss White. C'est-à-dire, je vous attendais. Pas depuis longtemps, si je m'abuse. Donc, s'il vous plaît, si c'est encore clair. Qui amène grâce à la mort? Vous? Vous? Vous ferez la absence. Martin Hamish, alors? Vous avez réussi à le persuader d'avoir un rôle de premier plan? Vous êtes un peu plus loin de la vérité. Vous croyez pouvoir me duper? Ce que je crois n'a pas l'air de vous émouvoir. Il est difficile de vous émouvoir par une personne capable de pousser un homme au suicide. C'est terminé, Miss White. La police sera là deux minutes à la route. C'est terminé, peut-être. Il suffit d'un rien pour passer de l'autre côté. C'est terminé. Et le prochain? Vous étiez sur l'autre côté? L'autre côté? Non, arrêtez! Par pitié, non, Miss White. N'est-ce pas plus loin? Restez calme, restez calme. Nous pouvons vous aider. Pas plus en plus. C'est ça, je ne peux pas vous croire que vous sangez à l'enfinie. Câlisse! C'est tragique, Holmes. Vous pouvez faire quelque chose? Je ne sais pas. Le poison est fulgurant. On s'encore à lâcher le diamant. Au renfort. C'est terminé. C'est terminé, malheureusement, elle est morte. C'est terminé, vous allez le faire. Vous allez le faire. C'est terminé, malheureusement, elle est morte. Où allons-nous, Holmes? Nous avons été invités, Watson. Nous avons un petit déjeuner. À l'année dernière des réguliers d'annuals 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 d'annuals. Ils nous sont invités sur la table. Un dîner ? Comment les autres street affections affrontent quelque chose comme ça ? Je ne comprends pas votre interest dans les vies. Ils sont durs. Ils ne voudraient pas hésiter à vous placer votre portefeuille. Watson, vous devriez être égouté. C'est un secret dîner. Ses locations changent chaque année. Vous pouvez vous mettre à l'eau à la bouche. Alors, nous, la police secrète de Baker Street, invitons-vous, Sherlock Holmes et Dr. Watson, à son dîner annuel. Menu, entree, salade de théâtre de râge-murée. Est-ce que c'est un brin ? Pas à tout, le break continue. Main course, sows udder et Danny Nettcracker's way. C'est révoltant, Holmes. Goulash d'hérissants. Il y avait des rues sous-messants. Et ça continue. Ah, je peux les entendre sur les escaliers. Nous ne pouvons pas y aller. C'est immangeable. Watson, vous avez l'excès, c'est pour vos enfants, il est faux. Oh, Mr. Holmes. Tout va bien, Mme Watson ? Mr. Holmes. Wiggins, les autres ont à s'apprêter, il faut qu'aujourd'hui avec plaisir, tu as mauvaise mine, mon jeune ami, il n'y a pas de problème. Il ne me dit pas que le dîner est annulé. Mr. Holmes, c'est mon frère Layton. Il s'est fait serrer et il dit qu'il a tué deux personnes. Vous avez dû nous aider, Mr. Holmes, je sais qu'il n'a rien fait. Où est-il ? Est-ce que j'ai entendu, il a Scantan-York, où on l'a déjà passé à l'heure. Vous savez ce que c'est, on va le pendre sans chercher à savoir plus. On suit pour l'aider. Et pas à côté du dîner. Wiggins, je m'en charge. Vous êtes fantastique, Mr. Holmes, je vous entends sur les liens du crime. Vous ne serez rien. C'est sur Half Moon Street à Whitechapel. Fort bien. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu. Sherlock Holmes, Crime and Punishment, live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah.